Musique Ensuite je vais vous montrer le deuxième. Le deuxième, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je trouve qu'il est vachement bien. Parce qu'il y a plein de possibilités de passage. Attends. Voilà. Donc là il y a de la lave, on ne va pas trop s'y aventurer. Ah attendez, il faut que je vous montre un truc rigolo avant. Aïe. Il y a plein de chauves-souris et elles ne bougent pas. Et si on bouge, elles vont prendre peur, elles vont se cramer. Mais lol ! Je ne suis pas sadique. Non. Donc il y a de la lave, on n'a pas envie d'aller là. Surtout qu'il n'y a aucun minerai. Donc on se barre. Mais en fait, si c'est notre base, on en fout un levier là. On abaisse ce levier. Youhou ! Et on appuie sur ce bouton pour casser le levier. Et il y a aussi d'autres moyens de passer si on veut passer plus vite. C'est soit... Bah vous buvez une potion de résistance au feu. Comme ça vous n'avez pas besoin d'utiliser un levier. Vous allez plus vite. Soit... Encore plus vite. Vous... Vous prenez une Under Perl. Vous mettez une Under Perl. Comme ça vous passez direct. Et voilà. Et donc pour sortir. Bon je... J'ai mis des pistons comme ça. Je ne me suis pas cassé la tête. Aïe. Moi je brûle combien de temps moi ? donc voilà on voit une petite sortie un peu con hop ah c'est ouvert donc pour faire celui-ci vous aurez besoin de de lave de torches de redstone, de repeater, de boules de redstone, de pistons, de roches ça peut être d'un sticky piston et d'un bouton encore une fois le sticky piston est pas vraiment obligatoire c'est encore je n'ai pas rien sur la je n'ai pas des clés comme il y a à faire enfin, en fait, en fait, je vais en rire j'ai l'impression que j'ai la gaine, je sais pas, j'ai l'impression donc vous foutez vous faites une sorte de petit de petit ça c'est compréhensible, non ? et vous mettez la gentilave je vais mettre des murs, pas que c'est un truc cool c'est vrai voilà, donc le début ça c'est la base, c'est pour enlever la coulée de lave c'est un bloc j'ai oublié c'était lequel lequel c'était plutôt pardon, français on va mettre un signal là donc là, c'est simple vous mettez votre torche ça éteint cette torche et du coup, ça éteint cette poudre qui allume cette torche qui allume cette poudre qui éteint cette torche qui éteint cette poudre etc puis bah, ça clignote et ça ça active ces pistons qui vont euh bla voilà c'est logique ce que je dis, non ? qui vont euh comment on dit ? oui désolé, je suis un peu claqué qui vont enlever la lave, voilà puis de l'autre côté vous avez pas la peine de mettre des pistons vu que c'est votre base personne n'ira regarder dedans s'ils connaissent pas du coup, vous pouvez mettre de la stone boah, je suis vraiment pas en forme voilà donc attends donc là, si vous avez pas vu j'ai mis des pistons en dessous maintenant, faut creuser en dessous pardon donc voilà j'ai mis ça sous les pistons on relie toutes ces ah non, attendez j'ai fait une petite erreur conne fallait pas mettre de torche là hop, on fout de la torche de la torche, oui c'est ça de la poudre et voilà, ça marche ou pas donc voilà, j'ai tout décalé et oh putain ça marche encore moins bien qu'avant c'est pas c'était pas trop génial oui, bah quand je suis fatigué je fail beaucoup voilà ah ok, d'accord j'ai compris en fait c'était juste oh putain ok et puis le truc c'est que là on voit des pistons oups donc on va foutre de la lave ici bon bah la présentation de celui-là aura été la plus longue je pense du coup là ça donne un effet tout à fait naturel ensuite vous pouvez foutre un sticky piston ici qu'est-ce que tu fous toi bon bah on se retrouve encore après encore une fois donc cette fois j'ai décalé sur le côté normalement là ce connard de piston de merde de fils de but ne sait pas voilà donc là on fout un petit toit donc maintenant il n'y a plus qu'à l'alimenter depuis votre base donc vous faites partir votre putain de redstone de merde oui je suis fatigué j'ai dit alors ta salope de redstone va venir éclairer cette pute de piston j'espère j'espère qu'il n'y a pas des jeunes qui bref j'ai cassé donc voilà ensuite vous prenez un putain de bouton de merde il devient la connard voilà et voilà il y a encore une merde putain de tarasse excusez moi je ne suis pas content maintenant est-ce que ça marche est-ce que ça marche est-ce qu'il est perfect je suis un petit peu content donc voilà j'espère que vous aurez réussi à suivre malgré tous ces fails je vais prendre un petit voilà oui vous prenez les leviers comme clé parce que ça coûte jusqu'à un scobol et un bâton donc passez fermez ta-da oui et sinon vous pouvez aussi vous pouvez passer un piston là comme ça non pas comme ça non putain de tarasse voilà vous mettez ça vous mettez un repeater et vous reliez tout ça à votre torche comme ça quand vous quand vous activerez au lieu de faire ce que ça fait d'habitude ça fera juste un coup oui autant pour moi vous enlevez cette torche et vous reliez normalement ah non bon le signal est trop lent donc attendez vous mettez plutôt un repeater là placez au deuxième cran ça devrait suffire voilà on a c'est le levier voilà on a c'est le levier il a taré c'est l'angoisse pas de tirer non bah vous non non vous mettez vous avez besoin d'une torche voilà normalement là ça marche on peut passer ça fait qu'un coup puis après vous n'avez plus qu'à casser le levier le seul problème de ce truc c'est que ça fait seulement un coup du coup vous n'avez pas vraiment le temps de faut vraiment vous dépêcher pour passer et puis en plus ça vous coûte quand même un repeater deux repeater et un sticky piston ce qui est plutôt cher donc je pense que l'autre version est meilleure parce que c'est moins cher donc là je je sais pas si ça se voit mais je suis un peu plus reposé parce que c'est le lendemain du coup je suis plus claqué beaucoup moins claqué parents je pense que c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501